Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo tranquille, simple, rapide, efficace parce que voilà, le programme type numéro 2, il est fait, d'accord ? Il est fait entièrement, monté et tout et il viendra dans la semaine. Donc là, on est cool. Mais là, je voulais vraiment te parler, échanger avec toi et te donner les meilleurs conseils afin que tu puisses progresser plus facilement et évoluer avec mes programmes notamment. On sait que tes programmes aussi, ça a des programmes. Mais voilà, comme ça, on sera bien, on sera carré à ce niveau-là. Tout d'abord, merci pour toutes vos idées. J'ai noté tous les types de programmes que je peux faire et que je peux adapter sur la chaîne. Il y a beaucoup de choses. Là, il y a des programmes à ne pas endormir clairement sur la chaîne. Il y a de quoi évoluer et faire les choses bien. Et ça, je suis très content. Par contre, les programmes débutants, les gars, il y en a plein qui m'ont demandé des programmes débutants. Les mecs, pourquoi vous demandez des programmes débutants ? Pourquoi tu fais le programme type numéro 1 et tu es bien ? Pour moi, le programme type numéro 1 a été pour but de faire un programme. C'est comme un programme débutant en fait. Si tu ne sais pas quoi faire en musculation et tu veux un programme type, tu fais ça. Pourquoi ? Ce qui différencie un débutant d'une personne avancée, c'est les charges. On va revenir après aux charges. Mais c'est les charges. Ça veut dire que tous les programmes, que ce soit les programmes difficiles, les points faibles et tout, tu peux les faire si tu es débutant. Ce qui va changer, c'est ta charge de travail. Donc, arrêtez de demander des programmes débutants, d'accord ? Sachant que vous n'allez pas rester débutant toute toute votre vie, ok ? Vous allez forcément évoluer, forcément devenir avancé comme moi, ok ? Donc, direct, d'accord ? Direct dans le bain. Il n'y a pas de programme débutant. Non, on va directement. Si tu ne sais pas quoi faire, si tu sens que c'est dur, va sur la playlist programme type numéro 1. Là, c'est bon. Là, on est bien. Là, pour moi, tu as un programme débutant tranquille. Bon, là, je vais basculer sur les compléments alimentaires. Et ensuite, je finirai par les charges parce que c'est le plus important. Et c'est clairement ce qui va te faire évoluer, d'accord ? Donc, arrête jusqu'à la fin, c'est important. Au niveau des compléments alimentaires pendant l'entraînement, et là, je parle bien pendant le training, j'en compte deux qui sont vraiment indispensables pour moi pour progresser et évoluer. C'est tout simplement la créatine et les BCA. La créatine, on en a parlé, d'accord ? On a déjà parlé, j'ai fait deux vidéos dessus. Je vais faire une troisième vidéo dessus qui va venir, mais on en a parlé. Créatine, gain de force, important, gain de force très important. Tu peux prendre avant ou après l'entraînement, peu importe. Et c'est un rôle aussi sur la récupération des muscles, d'accord ? Et les BCA qui ont un rôle essentiel sur la récupération des muscles, ok ? Ça, c'est important. Les BCA, il faut savoir une chose. Quand ils sont en poudre, je les prends pendant l'entraînement, ok ? Je les mélange avec mon eau et je bois chaque fois que j'ai envie de boire. Et quand c'est en gélules, je prends ça avant l'entraînement. Donc, tout dépend comment tu as les choses. Après, je sais qu'il y en a plein qui prennent les BCA après l'entraînement, c'est pas mal aussi. Mais moi, je préfère pendant. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et ça ne me fait pas un truc à prendre BCA après l'entraînement, créatine après l'entraînement, ouais, après... Non, tu vois ? Au moins, c'est déjà pris, je suis tranquille. Donc, c'est ces deux compléments alimentaires-là qui sont essentiels pour avancer en musculation. Tu peux en prendre d'autres, bien évidemment. Mais moi, je te conseille vraiment juste ces deux compléments-là. Et après, voilà, on est bon. On est bon, clairement. Le plus important, les charges. Alors, ça, pour revenir à ce qu'on a dit au début, les problèmes débutants, les gens qui demandent des problèmes débutants, ça, il faut savoir un truc. Il n'y a pas vraiment de problème débutant. Un problème débutant, ça n'existe pas, clairement. À part si je te fais un programme poids de corps où je te fais 10 pompes, 5 abdos et 20 squats après, c'est bon. Un problème débutant n'existe pas, d'accord ? C'est les charges. Ça veut dire que là, tu peux faire mon programme de débutant à avancer. Tu vas évoluer de la même façon, ok ? Mais change les charges, change les charges. Si c'est trop facile, augmente les charges, ok ? Ça, c'est le plus important. Les charges vont te faire détruire plus de fibres musculaires. Ça va prendre plus de temps à se reconstruire. C'est vraiment ça qui va donner ce volume musculaire. Sachant que tous mes programmes sur la chaîne sont basés sur de la prise de masse musculaire, d'accord ? Je ne fais pas de programme d'entretien, je ne fais pas de programme sèche ou je ne sais pas quoi. Je fais des programmes essentiellement pour les gens qui veulent changer physiquement, d'accord ? Se sentir bien dans sa peau, c'est quelque chose. Il y a des programmes juste où tu les fais, tu te sens bien. Mais moi, ce n'est pas mon délire, d'accord ? Moi, pour ma part, si je vais à la salle, c'est pour changer. C'est pour être différent, c'est pour être plus balèze. Donc, je donne des programmes que moi, je fais pour être beaucoup plus balèze. Et pour être plus balèze, il faut augmenter ses charges, ok ? Mais ne culpabilise pas. Ce n'est pas parce que tu débutes que tu ne se lèves que 2 kilos que tu vas dire « Ah, je n'ai pas progressé. » Aujourd'hui, tu te lèves 2 kilos, dans une semaine, ça sera 4, après ça sera 6, après ça sera 8. Et après, tu vas atteindre ta limite comme tout le monde au niveau des charges. Ou là, il te faudra vraiment plusieurs mois pour augmenter de 3 ou 4 kilos. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu seras arrivé à ce niveau-là, physiquement, tu seras très très bien. Et si tu veux savoir comment faire pour savoir quand est-ce qu'il faut augmenter les charges, parce que je sais que ça, c'est une question qui va arriver, c'est simple. Quand tu fais ton programme, avec moi ou peu importe, et tu sens que c'est trop facile, ça, c'est un indice, d'accord ? C'est un indice pour dire qu'il faut augmenter les charges. Ton corps, il te dit « Vas-y, c'est bon, je connais ça. Je connais, tu peux augmenter, tu peux y aller, ok ? » Là, il faut augmenter les charges. Mais attention, il faut le deuxième indice. Le deuxième indice, c'est ton mouvement. Si ton mouvement est propre et correct, c'est que là, il faut absolument monter, d'accord ? Même si que tu sens que c'est un peu dur, mais ton mouvement, il est propre, il est parfait, il est irréprochable, monte, ok ? Si tu sens que c'est facile, mais ton mouvement, il est nul, corrige ton mouvement. Comment savoir si son mouvement est bien ? Tu te regardes devant le miroir ou tu te filmes, tout simplement. La plupart des mouvements, tu peux te regarder. Donc, tu te regardes au miroir, tu fais le mouvement, tu fais « Ah ouais, ça va, c'est bon, je suis bien, on est tranquille, ok ? » Donc, avec ces deux facteurs-là, le facteur facile au niveau de la charge, le facteur mouvement parfait, ça va te faire monter les charges ou non. Donc, sois concentré à ces deux facteurs. Donc, voilà, là, tu es bien. Je t'ai donné quelques clés pour que tu puisses réussir, aller loin, évoluer physiquement et progresser tout en restant motivé. C'est important parce que oui, ça ne va pas venir comme ça. Ça ne va pas venir d'un jour au l'autre. Tu vas te réveiller, tu vas te balèze. Tu vas vraiment t'entraîner, t'entraîner, t'enfermer dans une petite routine et tout va très, très bien se passer. Pendant que mes programmes seront publiés, je vais bosser sur deux, trois vidéos et après, je partirai en vacances, d'accord ? Je prendrai une petite semaine de vacances, une petite semaine de repos. Ça va me faire du bien. Ça sera mon anniversaire pendant cette semaine, bien évidemment. Je verrai si je te ferai des petits vlogs, des petits trucs, on verra, d'accord ? On verra. Mais toi, de toute façon, tu ne verras pas tout ça. À part si tu me suis sur Instagram. Mais tu ne verras pas tout ça parce qu'il y aura des vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc, voilà. Moi, je te fais juste à dire ça. On est bien, profite bien. Juste après cette vidéo, il y aura cinq vidéos qui vont être publiées à la suite des programmes type numéro 2. Et mets-moi un petit j'aime dès maintenant, un commentaire dès maintenant. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Ce n'est pas fait. Sous-titrage ST' 501